Salut à tous, on se retrouve sur Europa Universalis 4, partie bourguignonne. Devenue la loteure ingie, j'ai pas retenu la date à laquelle on a changé de nom de pays, mais c'était il y a peut-être une trentaine d'années. On est en 1686 actuellement, on est je crois la première puissance, non ? Oh, même pas, on est quatrième décidément, je me surestime. Mais on est en phase de devenir le premier, normalement, j'espère que ça va suffire. Comment on va faire ça ? Eh bien en validant cette réforme-ci. Celle-ci, elle va nous apporter énormément de vassaux, mais qui ne seront pas comptabilisés dans les relations diplomatiques ici. Donc normalement, on devrait récolter la plupart des membres de l'Empire, alors certains vont refuser, il faut s'y attendre. Je crois que la religion est une sorte de frein à ça. Donc on a une religion unifiée dans l'Empire, mais il y a encore des princes protestants. Donc c'est possible que les membres d'Empire qui sont protestants refusent de devenir mes vassaux. Et puis d'autres, sur d'autres critères, j'imagine. Mais imaginez que théoriquement, si tout le monde accepte, on devient vraiment une entité surpuissante à la tête d'une myriade de vassaux, qui peut après être déferlé sur le monde. On se sortait d'une guerre contre les Ottomans. Voilà pourquoi ces troupes-là sont en train de rentrer tranquillement au bercail. On va reprendre tranquillement. Hop. Et ceux-là sont mes vassaux. Alors ceux-là, c'est mon vassal, mais Geldr, non. J'ai aucun lien particulier avec lui, donc non. Et je constate que j'ai beaucoup de points, encore une fois, auprès du pape. Hop. On avait des terres en Afrique. C'est vrai qu'on avait fait durant la guerre contre les Ottomans. C'était les Tunis qu'on attaquait à la base. C'était Tunis qu'on attaquait. Et parce que, si je me souviens bien, on est bien arrivé au niveau 23. Oui, on est passé au niveau 23 diplomatique. Ce qui change tout. On va attendre. On va attendre de valider cette réforme aussi. Et de s'assurer d'avoir beaucoup de monde. Qui fête pour nous. Alors j'espère que je vais pouvoir me sortir de là. Bon, sans, je ne peux même pas. Non, laissez-moi passer. Je ne veux pas subir autant d'attrition. Ou alors je déclenche une... Non, je ne veux pas déclencher une guerre à l'intérieur. Allez, laisse-moi passer. Où je peux aller ? 30 ! Ah ben, 30, ils ont pris pas mal de territoires. Allez, moi, je veux vraiment rentrer chez moi. Quitte à demander 10 accords. Ah, j'en avais demandé trop là, mais c'est pas grave. On a de la marge. Hop. Non, non, vous pouvez passer. Là, il y a la Suisse qui nous a accordé le passage. C'était quoi le problème ? C'est eux qui ont refusé ? Ah. Je n'avais pas demandé. Ok. C'est bon. C'est bon. Autant d'accords qu'on va rompre dès qu'on aura fait la traversée. Alors normalement, quand on passe les 50, on a un certain nombre de... de votants, mais plus l'autorité grimpe au-delà, plus le nombre de gens qui se rallieront à la... à la réforme en question, on se rend nombreux. Enfin, je me comprends. Vous allez voir. C'est comme pour toutes les réformes. Seulement là, celle-ci implique quelque chose de bien plus important. Ok. On va pouvoir rompre tous ces accords de passage. Donc on en avait demandé à plus que de raisons, en fait. Voilà. Et la bohème. Attendez, mais je n'ai presque pas d'accord. Oui, j'en ai 4. Donc je peux me mettre l'Espaniado, mais vu que c'est un vassal de... Enfin, un allié de longue date, plutôt. Donc je peux presque atteindre les 100 de confiance avec lui et je vais éviter de me fâcher. Inutile. Alors le problème, c'est que si la France refuse de devenir mon vassal, on devra lui déclarer la guerre après et lui en faire un vassal standard. Ce n'est pas un vrai problème à proprement parler, mais j'espère quand même qu'elle se ralliera à notre cause. De la même façon que la Prusse, qui est toujours hérétique. Réformer, ceux-là. Donc si on a moyen de les convertir à la vraie foi, mais non, apparemment, ce n'est pas le cas. La Prusse, il est, ok. Ah, mais il ne me déteste pas. S'en fait-on un allié ? On va s'en faire un allié ? Peut-être aura-t-on moyen alors de le convertir ? Moins 30. La Pomeranie aussi. Mais lui, il ne voudra pas. Lui ne voudra pas. Tiens, mariage royal, on met le paquet. Il faut vraiment qu'on ait une chance de le convertir. Bon, 25, ouais, c'est chaud. Ça va être difficile. Alors là, vous voyez, on peut. On peut, mais qui voterait pour moi ? Normalement, quand on met l'icône, on doit savoir. Ah non, on ne sait pas. Je vais juste m'avancer un petit peu là-dessus. Mais je n'ai pas trop d'espoir de pouvoir convertir la Prusse. Ils sont restés à moins 25. Et là, on a 15 points d'opinion à leur apporter, mais ça ne changera pas grand-chose. Oh, bon sang. Ça arrive au mauvais moment, ça. Guerre coloniale contre la Frise. Ben, attendez. Alors, je vais peut-être tout faire planter, mais j'ai envie de le faire avant, du coup, voir ce qui va se passer. La Frise, du coup, alors imaginez, si la Frise se accepte d'être mon vassal, je vais être en guerre contre l'Espagne. Ça, la problématique qui se pose à moi ici. Et si elle refuse, je la défoncerai, sans problème. D'ailleurs, ah non, elle est hors Empire, la Frise. Ah, ils ne sont pas là, ces gens-là. OK. Alors, on va juste attendre à la fin du mois pour gagner peut-être un point supplémentaire. Voilà, arriver à 52. Et peut-être que ça fera la différence auprès d'un des membres de l'Empire. Tiens, on peut convertir des terres musulmanes. Génial. Quatre. Je n'ai pas vu que j'avais autant de missionnaires. Alors, c'est un grand moment. Révocation des privilèges. En l'année de Notre Seigneur 1687, le très serein Auguste Philippe VII de Rochoir, empereur du Saint-Empire romain germanique, couronné par la grâce de Dieu, a de nouveau convoqué et la diète impériale. Celle-ci a promulgué une réforme visante à centraliser l'ensemble des décisions regardant la politique étrangère et la guerre. Chaque état membre devient en conséquence un vassal direct de l'Empereur. Exigeons donc immédiatement des serments de loyauté. Bim. Et là, c'est joué. Alors ça, c'était une autre affaire. Ouais, ça, ça veut dire qu'ils ont refusé. ça, c'est les états qui ont refusé. Danemark, Norvège, Prusse, hélas, Würzburg, Milan, Florence, Rothenburg et Sillet. Il n'y a pas la Pomeranie qui est pourtant protestante. Alors on va voir. Voyons, voyons ce qui s'est passé. Alors globalement, ils m'ont rejoint, mais la Bohème ne m'a pas rejoint. Ah, pas bien la Bohème. eux, ils sont quand même mes alliés. Donc c'est dérangeant ce que je viens de faire. Là, vis-à-vis de la Prusse. Il va falloir qu'on casse notre alliance avec la Prusse afin qu'on puisse les conquérir par la suite. Je ne sais pas combien de temps durent ces revendications. Ah ouais, ça ne dure pas très longtemps. Donc il va falloir en profiter. Cela dit, après, qu'importe. C'est juste pour légitimer que c'est plus pratique. Le fait d'avoir une revendication, ça permet de légitimer plus facilement. Après, j'ai les techs administratives qui me donnent déjà une réduction sur la légitimation des territoires, mais bon, c'est mieux de profiter de territoires encore plus réduits à légitimer. Parce que de toute façon, maintenant, on peut déclarer la guerre. À tout le monde, sous prétexte d'impérialisme. Alors, on a rempli certaines missions. revendications permanentes. Ben voilà. Donc là, ces revendications-là qui étaient temporaires, elles vont être permanentes désormais. Et là, la Rex Germaniae. Nombre maximal de culture mise en avant. Boum. Ici, conquérir la frise, 20 prestige, ben c'est tout pile ce qui me manque. Donc ça tombe bien. 100 de puissance militaire, ok. Avantages littoraux dans le nœud de mer du nord jusqu'en 1707, ça fait 20 ans. Allons-y. Trois missions d'un coup. Bon là, on a du boulot devant nous et on va commencer par cette petite guerre. Avec la frise qui détient un cheval entre le Cameroun et le Gabon. Je crois que c'est le Gabon qui se trouve ici actuellement. Monomotapa aussi. Bon là-dessus, on va laisser nos amis espagnols guerre royée. On va pas trop s'en mêler. Nous, on va se mêler à d'autres guerres. Ah oui, alors attendez. Il s'est déjà écoulé un mois ou pas ? Parce que là, je suis curieux de voir où on est. On peut rentrer dans un âge d'or déjà. Est-ce que je le fais ? Il faut le faire au moment où on a beaucoup de doctrines à valider et de... Et de technologie, là, c'est pas forcément énormément le cas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? La Prusse. Bah tant mieux. Très très bien. Ça m'arrange. Papoté asservi. Ah, ça c'est pas bien ça. Alors, heureusement qu'on a une très très bonne... Comment on appelle ça déjà ? Réputation diplomatique. Est-ce que ça veut dire que je t'ai éclipsé ? Oui, je suis passé loin, loin devant. Grâce à toutes ces vassalisations. Toi aussi. Nul ne peut être en rivalité avec moi, apparemment. Et là, j'ai plus... Dans cette situation-là, je n'ai plus à bosser. C'est pour ça que la dernière réforme, en fait, elle est un peu handicapante parce que il faut à nouveau travailler. Là, il suffit juste de déclencher une guerre. On laisse tous nos vassaux foncer sur les adversaires et puis le travail est fait. On est en guerre donc on ne peut pas nommer le septième électeur mais c'est pas grave, on gagne quand même beaucoup de points même si je n'ai pas forcément l'intention de les dépenser. Est-ce que... Qu'est-ce que je voulais faire déjà ? Déclencher une autre guerre, oui, parce que celle que l'on a actuellement, elle ne m'intéresse pas tant que ça. Là, ces territoires-là. impérialisme, attendez voir. Hop, voilà, impérialisme. Très bon Cassius Bellis, ça. Proposer une loi. Ça, il n'y a pas notre loi habituelle. Relation avec l'une des dépendances de la lotharangie. Coup d'annexion diplomatique. Bon, ça ne peut pas être pas mal, là, on a tellement de vassaux. Ça, ça. Et voilà. Est-ce qu'on a un vassal annexé ? Alors, Prusse, on va casser le mariage. On a seulement trois relations. C'est très très maigre. Et franchement, au niveau des relations, vu que j'ai une myriade... incommensurables de vassaux, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Je pourrais peut-être vassaliser d'autres. Oui, il y a certains membres de l'Empire, je pourrais les vassaliser d'une autre façon, mais je vais les conquérir à partir de là. Je vais boucher les trous manquants. Donc, on a déclenché notre guerre. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui sont venus. Wurzburg, on pourra tout gober d'un coup. On les laisse bosser. Pendant ce temps-là, nous, on s'entraîne. Au calme. Alors, la France est bienvenue. Alors, attendez, ça, je n'ai pas compris. Je n'ai pas eu le succès. Sinon, j'aurais eu... La France n'est pas mon vassal, ni l'Autriche. Et le succès dit qu'il doit être mes vassaux ou que je dois les absorber. Je crois qu'il doit être mes vassaux. Et là, on est en train de faire le troisième point. Toutes les provinces de la région Pays-Bas appartiennent à l'autarangie. Il y a une province légitime de l'autarangie. Ça veut dire qu'il y a un ensemble il y a quelques vassaux que je vais devoir annexer. En sachant qu'il faut attendre dix ans. On fera tout d'un coup. Et pour ce qui est de la France et de l'Autriche, on va devoir les vassaliser de manière traditionnelle. Je vais mettre Socasius Belli de base. hop, à la limite, on va avec lui. Et l'Autriche, on ira juste après dessus. Donc on va enchaîner les guerres. On sait qu'on a jusqu'à 1712, si je me souviens bien. Ça a dû durer 25 ans. Pas mal, pas mal du tout. 13, c'est assez colossal. Espagne, puisse-t-il périr ? 24 ans. Ça m'étonnerait par contre. Il faudrait un sacré coup de bol pour que ça fonctionne. Mais bon, après tout, je ne sais pas si la réputation diplomatique joue là-dessus, mais on est quand même bien haut en réputation diplomatique. Alors le pape est asservi et du coup, ça pose problème. Et si je l'annexe sur un événement, tu me demanderas de le relâcher. Sous peine, je crois, de perdre de la... Ah, je me suis même planté de cible. Tant pis, on laisse les bassoffaires. Sous perdre de... de perdre... de la stabilité, je crois. Quand on annexe le pape, on nous demande de relâcher Rome. Il y a les mêmes événements avec Malte, je crois. Rode aussi, il me semble qu'on nous demande de relâcher les différents ordres. ben c'est presque bon là. C'est juste que les forteresses résistent un peu. On va lancer les seins sur l'Autriche. Pourquoi on peut pas ? Ah, mais c'est déjà mon vassal. Ok. Là, par contre, c'est pas bon ça. À moins que ça soit l'héritier. Ouais, l'héritier va être mauvais diplomate. Donc là, l'objectif n'est pas de l'annexer, mais simplement de le vassaliser. Ça coûte des points diplômes, mais j'en ai. Et de lui imposer la religion au passage. Tant qu'à faire. Donc c'est bien si l'Autriche met déjà soumise. C'est un puissance démissionnaire, même si, pour l'instant, en l'état, j'ai pas de province à convertir. Peut-être parmi les dépendances. Ah bah oui, du coup. Et ouais, j'ai tout un tas de vassaux dont il me revient de convertir les populations. Et il se prépare à attaquer Moldavie. Il l'avait déjà dit durant le dernier épisode. Il l'avait pas fait. Parce que Moldavie... Pourtant, elle a aucun lien. Je pourrais la vassaliser à distance. Une fois qu'on aura complété ce succès-là, il me semble qu'on pourra pas compléter celui que j'aurais aimé compléter depuis longtemps. et je l'avais déjà dit durant un épisode passé parce que j'avais pris une mauvaise décision politique et je crains qu'on ne puisse pas avoir de souveraine désormais. Hop ! Alors, c'est mon vassal mais on peut avoir le succès parce que... Tiens, d'ailleurs, je vais tout mettre en agressif. On peut pas encore avoir le succès parce que j'ai pas conquis l'intégralité des Pays-Bas. Et ça, du coup, ça prend un peu plus de temps parce que il faut vraiment que je détienne les terres de manière légitime et actuellement, j'ai deux vassaux qui se trouvent sur cette terre donc il faut que j'attende quelques années encore et ce sera bon. Je pourrais les annexer et valider le succès. Ouais, c'est long, ça fait beaucoup de monde. Ah oui, ça fait beaucoup beaucoup de monde. J'avais déjà eu ça comme phénomène avec ma partie avec la Bohème. Et ouais, vu que ce nouvel fonctionnement d'Empire fait qu'il y a plus de membres dans l'Empire, forcément, quand on est amené à avoir tous les vassaux ou quasiment tout le monde en vassal, c'est long si on veut donner des ordres précis à la France. On va bosser pour la France pour qu'elle ne me déteste pas autant. En même temps, vu que je voulais gober les trois quarts de son territoire, c'est un peu normal. Alors, je pourrais utiliser ça. mais vous voyez que ce n'est même pas suffisant. Il a tellement de rancune à mon égard. Avec puissance de l'ensemble des vassaux. Ah oui. Il faut que je fasse plus de troupes. Mais même si je fais plus de troupes, ce ne sera pas suffisant. Je ne sais pas si j'avais fait un modèle. Oui, les gens bourguignonnes de petites armées. C'était une petite armée. plus de troupes. Alors, la guerre qui nous intéresse ici, ça va être de l'annexion pure et simple. Je ne sais pas qui pourra s'en plaindre parce que je suis en train d'annexer tout le monde. Et juste le temps de légitimer ses territoires, on ne va pas déclencher une autre guerre. Ici, vous êtes qui ? Ah, c'est la bohème. Ça, c'est autre chose encore. La bohème qui est déjà en guerre et la Prusse viendrait. Est-ce qu'il y a d'autres membres d'empire que je pourrais attaquer ? Le Danemark. Allié à la Norvège. Là, c'est un gros morceau, ça aussi. Le problème, c'est la flotte. Commençons par... Ou alors ça, s'il est ? Ben voilà, ça, c'est bien. Ah, je n'ai pas vu ça. Il va falloir qu'on utilise notre flotte. 20 000 hommes suffiront. C'est quand même plaisant de voir son essaim se déplacer à droite à gauche pour aller gober les territoires que l'on a désignés comme cible. Hop, et on va là. Et lui, il va chercher des noises aux ottomans. Je lui souhaite bien du courage. Ah, les ottomans ont osé attaquer la Moldavie. J'aurais dû envoyer un avertissement aux ottomans. On est mal, par rapport à ça. On peut essayer de chercher à devenir indépendante, mais personne ne la soutiendra, je pense. On est déjà à 100. c'est pas une annexion totale. Mince, c'est gênant. Ouh, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. Ouais, j'aurais dû attendre un peu. C'était passage de ma part d'annexer tout de suite, enfin, de conquérir tout de suite ces territoires. Quelques mois, il s'aurait été bon. Peut-être des politiques qui ne servent pas. Parce que là, le problème, c'est que les points administratifs, ils commencent à se faire un peu plus rares. Donc, légitimité, on s'en moque. Coup d'annexion diplomatique, ça c'est trop bien. Et revenu versé par les vassaux. On s'en moque un peu, je dois dire aussi. On est tellement riches déjà. Donc voilà, là il n'y a plus de malus. Là il n'y a pas de malus. Et là il y a un malus de deux quand même. Donc là aussi, peut-être qu'on peut virer des politiques inutiles. Diplomate, ça c'est quand même pas mal. L'application diplomatique et agitation. Là pour l'instant, on va annuler ça. Hop. C'est mieux que rien. Comment j'ai pas 20 navires de... Mince. Voilà, on va respirer. Même pas ? D'accord. Ça bosse pour la France ou pas ? J'ai envoyé quelqu'un ? Non, j'ai envoyé personne. Bah oui, en même temps, c'est normal que ça ne s'améliore pas. Mais même avec plus de sang, ça compenserait leur position de l'unité religieuse. Et la prochaine guerre sera soit contre la Bohème, soit contre la Prusse. Il me semble qu'il y a que eux qui sont les deux grandes forces qui ont refusé de se soumettre. Et le Danemark. la Pomeranie aussi. Qui s'est fait gober partiellement par la Prusse. Milan viendrait. Ah, Milan aussi, d'accord. Alors cette guerre, elle se termine ou pas ? Il s'en sort pas. Pourtant l'Espagne, c'est quand même une sexe puissance. On va être bientôt au sommet du mercantilisme. Alors quand je pourrais les annexer du coup ? 97, ok. Et j'annexerai Utrecht et Geldra en même temps. Je ne sais pas si ça fait partie des Pays-Bas. Enfin c'est le Pays-Bas mais est-ce que c'est dans la région Pays-Bas ? Non, il semblerait que non. Donc tout ça sera dans ma possession à partir de là. Wep. Deux annexions simultanées, ça sera bon. Du coup ça par contre, vu que ça coûte des points administratifs et que je fais plein de conquêtes et que je dois faire plein de légitimation, c'est pas comptabilisé. Enfin ça va être dur plutôt de monter nos points de mine. Par contre là, ce que je vais faire, c'est voir les nouvelles idées, les doctrines bourguignones. Donc modification des réserves nationales plus 25%. Combativité de l'infanterie plus 10%. Donc ça c'est pas mal. Et impact de l'expansion agressive moins 10%. Donc là c'est top. On est vraiment bien. Il y a du boulot pour les missionnaires. Ils vont jamais être tranquilles. Par contre, c'est comme si on avait plus de... On n'a plus beaucoup de... Ah si, 7 cardinaux. Je pensais qu'on avait une perte de beaucoup de cardinaux mais non. Alors on avait les prochaines guerres Milan et la Pomeranie. Ok. Allons-y. On lance la guerre maintenant avec l'impérialisme pour réduire l'impact de l'expansion agressive au minimum. Après, qui va s'en plaindre encore une fois ? La Bohème, la Prusse. Qui seront les prochains ? Ah, il l'a complètement annexé. Et maintenant, il est en guerre contre Medribari. Ça, c'est au sud de l'Egypte, au niveau de l'Erythrée, je crois. Ici. Hop, allez, on va jusqu'au bout. Ah oui, j'ai pas fait cette affaire. Il faut qu'on lance... Ah, on n'a pas beaucoup. Parce que nos possessions sur les côtes sont assez limitées au final. On peut pas encore faire ça. Allez, ramène tout ! Ah, il va passer par l'Espagne, sans les navires. Ottomans, on se prépare à attaquer Perse. Je savais même pas que la Perse existait. C'est une bonne nouvelle. Il y avait les Timurines, ils ont tenu longtemps et ils se sont transformés en Perse. J'aime bien quand il y a des pays historiques comme ça qui arrivent à naître d'eux-mêmes. à naître d'eux-mêmes. Comme Bukhara, ça n'existe pas à la base. Seulement là, Bukhara actuellement est très mal en point. Port Bandaar, ça je ne sais pas si ça existe de base. Ça ne me dit rien. C'est bien quelqu'un forme ligne douce-temps. Ça serait sympa. Allez, on y est presque. Et pour ce temps-là, la guerre en Afrique, bon. A la rigueur, j'ai un peu pitié et j'en vois. Ouais, quoique non. Ah si, pourtant, il a conquis toutes les... tous les territoires, mais tant que la capitale n'a pas été prise, ça ne sert à rien. Espagne, toujours pas d'héritier, incroyable. C'est quasi bon pour Milan. Mais je pense que... Ah non, les provinces ne coûtent pas si cher. Alors, attendez. Tout va très vite. On s'arrête, on s'arrête. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Je ne pourrais pas tout avoir. Mais si je ne prends que Milan. Génial. On peut prendre tout Milan. Plus ça, et ça. là par contre, on va se faire des ennemis. Peut-être pas prendre ça. Juste Milan, en excès Milan, tranquillement. Et du coup, ce serait jusqu'en 93, 11 novembre, un an. C'est quand même cool. Il me semble que la meilleure civilisation pourra vraiment conquérir un maximum de territoire et légitimer ces terres, je crois que ce sont les moghols, qui est une faction non jouable de base. C'est une faction formable. et les moghols ont, je crois, une résistance parmi leurs, une réduction plutôt, parmi leurs doctrines, leurs idées, de 25% du coût de légitimation. Là, on est à 20%. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, ça, je ne sais même pas si c'était Bourguignon. Ça, ce n'est même pas Bourguignon, ça. Il ne me semble pas. c'est un réputation diplomatique. Il n'y a rien pour augmenter la puissance des missionnaires chez le pape. On est à 13, c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une bulle qui existe pour augmenter la puissance des missionnaires. Je n'avais pas fait attention la dernière fois que j'avais été élu contre l'heure pontificale. Ce n'était pas dans cette partie, il me semble. C'est vrai qu'on peut lancer des conquêtes sur la propét... À peu près tout et n'importe quoi. Là, on reste raisonnable. On est en Europe, un petit peu en Afrique. On va dire à cette flotte de se ramener au large des côtes et de prendre le contrôle du Gabon. Apparemment, c'est ça qui poserait problème. Combativité de la cavalerie. Prusse se prépare à attaquer Danemark. Intéressant comme conflit. Ils ont quoi comme alliance ? Lituanie et Bohème. Très intéressant. Norvège et Poméranie. D'accord. Moi, je vais arriver entre les deux et je vais me tailler la part du lion. On y est presque pour la légitimation. Par contre, est-ce que c'est une nécessité ce qui suit ? Prestige ? Non. Coup de maintien des missionnaires ? Non. Et Cassius Belli permanent contre les païens et les hérétiques ? Alors c'est bien en début de partie mais là, on a Cassius Belli impérialisme qui est très très bien. Donc, ce n'est pas une nécessité. Je pense que la première chose, la prochaine chose qu'on fera, ce sera ça. Surtout, l'efficacité administrative va jouer sur la légitimation des prochaines conquêtes. Donc, ça vaudra le coup d'investir de ce point de vue-là. Tiens, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Comme ça, on est à 100%. Je ne sais pas si ça va nous faire gagner 50. On est à 45-63. Je ne pense pas que ça monte énormément. 46, ouais. C'est léger. L'Espagne est toujours sans héritier. alors, la bohème ou la prusse ? La bohème parce que la prusse, on va avoir une trêve en cours. Non, même pas. Étrange. Allez, déversez-vous là-dessus. On va prendre... Tiens, on prendrait bien des territoires pour nos vassaux. Ouais, carrément. Comme ça, on les fera grandir. Ce n'est pas nécessaire à chaque fois de tout conquérir par nous-mêmes, pour nous-mêmes plutôt. Alors, tant qu'à faire. Je le fais deux fois. Hop, nous voulons remonter à 80 points de prestige. Et en parallèle de ça, on est en train de travailler sur les relations franco-lotharingiennes. Mais rien n'y fait. Pour l'instant, il est toujours opposé à moi. Non. Pas nécessaire d'appeler l'Espagne. Est-ce qu'ils ont déclaré la guerre entre eux ? Ça, je sais. Oui. Il y a une guerre entre eux. Donc, on ravage la Bohème et la Prusse et ensuite, on se taquera au Danemark et à la Norvège. Vous voyez comment le nombre de points a augmenté sans que je m'en soucie. Par contre, puisque la guerre avec la Frise a commencé très tôt dans l'épisode et qu'elle n'est pas terminée pendant ce temps-là, on n'est pas à fond, forcément, en termes de gains de puissance impériale. Enfin, d'autorité impériale, plutôt. Alors, les gars, on y va. Ah, c'est ici. Les gardes chinois, on les laisse tranquilles. On y est. Mais ce n'est pas le bon territoire, en fait. Inam Bane. Quel est ce territoire ? C'est quoi cette affaire ? On a regardé contre qui ? C'est peut-être... Ah oui, ça va être ça. Ok, il est là. Est-ce que le reste de la flotte est prête ? C'est normalement, il y en a d'autres qui arrivent. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On est en cours de guerre, mais ce n'est pas très très grave. La prochaine fois, du coup, il y a les guerres que j'avais annoncées. Ça veut dire que dès qu'on a fini avec la Bohème et la Prusse, auquel on prendra un maximum de territoire qu'on réattribuera à nos vassaux, eh bien, après cette guerre-là, ce sera le Danemark et la Norvège. Et ce sera de la même trempe, je pense. Et en parallèle de quoi, j'ose bien espérer pouvoir finir cette guerre contre le Monomotapa. Monomotapa. Ouais, c'est ça. Ouais, ça devrait se conclure durant le prochain épisode. Allez, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve une prochaine fois. Salut à tous !